Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'European et Marsadis 4 ! On se retrouve avec toute la petite clique ! Salut Ardarin, Broodaf et Slan, comment ça va ? Salut ! Ça va super ! Je vais mettre une fessée ! C'est quoi ces batailles ? Ah mais t'as tiré dans le dos du Vénitien aussi, alors bon, voilà quoi ! Allez ! Ça va le faire ! Alors on est en garde ! C'est très bien, parce que du coup il va arrêter de... de faire le kéké avec mes propres vassaux ! Ah il nous a chopé ! Pourquoi on peut pas passer ? On a pas le droit de passage ici ? Il faut aller en Suisse pour ça ! C'est chiant ! On a encore reperdus ! Bah dis donc ! On avait pas de morale quand il est venu nous choper ! Elle est bonne pour la poubelle cette troupe ! En même temps, elle aura fait ce qu'elle avait à faire ! Bon ! C'est dans 3 mois, je rentre en guerre contre le Mamelouk ! Non ça va, c'est un petit peu plus long que ça ! Tiens Vineland, assuège ça ! On va commencer à récupérer nos troupes ! Le Portugal, c'est la mort ! Heureusement que t'as tes bateaux pour les empêcher de passer, parce que sinon... C'est clair ! Sinon, t'es out de la guerre ! Le Teuton il prend Paris là ? On est d'accord ? Je suis pas prêt de pouvoir récupérer les provinces ! Il garde Paris pour lui ! Il me faut 23% de score de guerre, je suis à moins 23 ! Est-ce que tu veux lui récupérer des trucs ? Ah bah si je peux prendre les territoires du français là en Afrique, moi je suis preneur ! Je suis à combien moi ? Je suis à 0 ! Pourquoi j'ai 0 ? C'est impossible que j'ai 0 ! Déjà, est-ce que j'ai dit que... Il fallait absolument... J'ai 0 de score de guerre contre le français ? Bah voyons ! Un peu mal payé pour tout ce que j'ai fait ! Ça y est, allez ! Partie de la Suisse ! On va le donner à le... Non, on va le garder ! Non, ça c'est pas utile par contre ! La Suisse devrait pas tarder à sortir là quand même ! Jeanne est sorti ! Bah ça y est ! Le Valet ? Qu'est-ce qu'il s'est passé au Valet ? Fin des conflits religieux au Brandebourg, après qu'on lui ait roulé dessus et qu'on ait buté ces rebelles ! Ces rebelles religieux ! C'est terrible ! Je crois que je viens d'investir 225 pour maintenir mon opinion avec Naples ! J'ai gagné le droit d'aller attaquer le Brandebourg si je veux tout à l'heure ! Bon allez moi je m'en vais ! Allez ! La guerre contre le Mamluk ! C'est m'accord ! Il ne reste plus que Goldstar dans les guerres, très bien ! Il est temps d'y aller ! Là il y a toujours 19 000 hommes donc je peux aller les chercher ! Comment ma colonie elle peut choper un drapeau noir alors qu'elle est chez moi ? C'est un peu con ! Il a réussi à cacher ces 7000... C'est un peu con je suis d'accord ! Alors le Portugal je vais te demander une carte ! Merde je me rappelle plus ce qu'on avait dit pour ma prochaine Doctrine ! Ah oui la vache le Portugal il se fait un peu marcher sur la gueule quoi ! T'as vu les troupes ? Il y a 70 000 français chez moi ! Non non c'est bon ! Je les ai déjà éliminés ! Ah bah alors ils sont toujours là ! Ils sont vachement vénères pour des gens annihilés quoi ! Et moi je sers de paillassons ! Dès que je suis dans une guerre, à part le Mamluk et l'Ottoman, dès qu'il y a eu une guerre c'était pour ma pomme les troupes chez moi ! Ah putain il met bateau ! Voilà la guerre c'est terminé ! Et t'as bateau les battu ? Ah oui t'as bateau les battu ! J'y ai pas vu arriver ces 60 bateaux là ! Et vous Portugal tu viens m'aider dans la guerre contre le Mamluk là ? Je déclenche ! Ça va pas être possible ! C'est fou ça ! On peut jamais compter sur toi ! Bon ceci dit il reste plus que le français hein ! Ouais enfin c'est le plus gros morceau quand même ! Oui mais il va sortir ! Je suis en train de le massacrer ! Il va sortir de toute façon ! Non tu ne le massacres pas ! Plus gros ça je ne le massacres pas ! Les troupes sont chez moi ! Bah si ! Mais c'est pas grave ! Tu le massacres le reste ! T'as juste à refuser tous les trucs de paix qu'ils te proposent et puis voilà ! Sur 80 000 hommes il y en a 70 000 qui sont chez moi ! Faut pas croire ça ! Faut pas croire ça ! C'est de la ville propagande ça ! Tiens ! Je te fais du prestige ! Ah merci ! Bon j'avais déjà 100 en prestige ! Voilà ! Je vois demander le droit de mouillage, est-ce qu'il va me le donner ? Ici ! C'est parti ! Faut de la balle ! Allez ! 5% de professionnalisme en pillant Liège ! Vas-y ! Et je vais aller défoncer 7000 français ! Bon ! Il parait qu'il y a une coalition qui va peut-être se refaire ! Parce qu'on a un peu triplé la taille de Verdun ! Alors Daryl, tu veux pas venir taper les... Qu'est-ce que c'est la bouteille ? Il y a des forteresses à passer ! Il y a plein de forteresses à passer d'abord ! Ah ouais ! Et puis une fois qu'il aura pris toutes les forteresses, de toute façon ça va... Il va se rendre le français, il est à moins 56 là ! Il est en faible, il est à moins 56 ! Allez, on va essayer de rembourser notre dernier emprunt ! On perd un petit peu en inflation, ça fait plaisir ! On dira, tant qu'il passe pas chez moi en Afrique, il va peut-être renvoyer ses troupes chez lui pour se défendre un peu ! Ce serait bien ! Enfin, maintenant que c'est lui qui a les bateaux, il peut passer ! Bah, ils sont partis... Non, ils sont dans la manche ces bateaux ! Il veut sûrement protéger l'anglais ! Eh merde ! J'ai pas posé ! La Mamluk est rentrée dans la coalition ! Chier ! Ah ! Alors ici, on a récupéré des bateaux de trance ! Ah purée, 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 purée ! C'est quoi la coalition ? Bah, du coup, tu peux continuer la guerre contre le français alors ! Non, non ! Banucia, Hormuz, Maireann, go ! Je déclenche ! C'est une coalition ou il est tout seul ? La Scandinavie, tu veux venir ? Contre qui ? Mamluk ? Oui, pourquoi pas ! C'est parti ! Faut que je retrouve où sont mes bateaux ! J'ai pas invité le portugais ! Hop là ! Alors... Hop ! Alors du coup, il va me falloir un peu de temps pour arriver ! Alors la différence avec les guerres d'avant, chère Mamluk ! C'est que je vais avoir 100 bateaux dans la mer rouge ! Parce qu'il a jamais eu de domination navale à aucun moment dans aucune des guerres ! Et hop ! Marchand supplémentaire ! Alors du coup, il est où, Mamluk ? En avant ! Ouh ! Plus 16 d'influence sur le peuple pour avoir converti le middle sex ! C'est bon ça ! Ah bah dis donc ! Ouais ! J'ai tué 1000 français ! Je m'abstiendrai tous vos jeux de mots graveleux ! Yes ! Bah écoute euh... Fais un peu de merpétie pour récupérer certaines de tes provinces ! Les anglais ont des jeux de mots de merde mais... J'ai 37 000 français qui redescendent vers le sud ! Je sais pas où ils vont ! De toute façon, j'ai un doute sur le fait que tu fasses une paix séparée ! Ouais ! Moi aussi j'ai des doutes ! T'as des doutes ? Et là, faut que j'envoie mon paiement ! Venise... Scandinavie pardon ! 500 balles pour ça ! On s'en fout complètement ! Hop là ! Et bien c'est bien gentil ! Ma foi ! Mais non ! C'est vous ! J'aime ma garde-vareg ! J'aime les mercenaires ! Commerce de tabac ! Parfait ! Hop ! On continue de convertir tout ce qu'on peut ! Où est la flotte ? Elle arrive ! Elle prend un peu d'attrition par contre ! Non ! Non ! Vite ! Vite ! Vite ! C'est bon ! C'est quoi ces 51 000 mamoutes là, juste à côté de moi ? Oh ! Le sauvage d'une escrémice de l'armée après avoir pris la province ! J'avoue que c'était beau ! Le repli en bateau ! En fait j'ai déclenché le mouvement avant d'avoir pris la province ! Sinon je crois qu'ils y passaient ! Bon là au moins j'ai la même tech que les autres ! Ça devrait aller mieux ! Bon, l'agitation c'est rien du tout ! Allez petit bateau ! Bon j'arrive à cela ! De toute la puissance de mes moteurs ! Et bon ! A voile ! J'ai pas les... Des moteurs à voile ! J'ai pas les... Comment ils s'appellent ? Les sympathiques chevaux teutons qui pédalent donc du coup... Qui pédalent ! Ah oui, c'est à EDEC ! C'est vrai ! On peut prendre un nouvel ensemble de doctrine ! Eh oui ! Tu peux le faire ! Je peux encore améliorer un projet à 5000 ! C'est chiant ça ! Qu'est-ce qu'on voudrait ? Je vais plutôt faire une quinzaine de manufactures ! Garde l'indépendance autrichienne ! C'est terminé ! Attendez je m'en pose ! Autriche rejoint direct la coalition contre moi ! Oh merde ! Ah bah j'ai pas pu lire ! Tu peux lire toi ? Quelqu'un peut le lire ? Oui ! France t'accorde l'indépendance à Autriche ! France... 7... Pudjouvis à Autriche ! France... 7 Côte d'Ivoire... Côte d'Or... Cap-Cost... Saint-Hélène... Sao Tomé... Et Ouida à Portugal ! Propre ! Propre ! Oh c'est génial ! France verse 10% de son revenu à l'Autriche pendant 10 ans et 2500 balles et je reçois 753 sur ce total ! Excellent ! Et je reçois 477 ! Ah le portugais qui s'en tire mais comme un roi quoi ! Comme un roi ! En même temps il a bien épongé, c'est mérité ! Non non mais j'ai vraiment bien joué ! Ah et puis l'Autriche qui a décidé de devenir hérétique ! Bah... Ah bah si tu veux on peut la piétiner dans la coalition contre moi ! Scandinavie, deux solutions où tu viens me soutenir, où tu... Où tu prends l'effort de la Mecque, enfin dans le coin de la Mecque ! Ouais c'est ce que j'étais parti pour faire mais comme tu préfères ! Vas-y ! Go ! J'étais parti pour prendre Kerak mais il n'y a plus de fort visiblement là donc... Non ! Je change de trajet ! Oh putain mais les états pontificaux comment ils font pour avoir autant d'influence sur le Pape quoi ! Et c'est automatique ! Ah c'est des états pontificaux ouais ! Ils gagnent de l'investissement pour devenir le contrôleur de la Curie de façon mensuelle en fait ! Mais eux ils ont pas d'influence papale ! Ouais mais je pourrais jamais... Je pourrais jamais contrôler la Curie à ce rythme là ! Tu pourras jamais avoir plus que 50% de chance si t'investis beaucoup de points tout le temps ! Par contre s'ils meurent deux fois de suite très vite là t'as une chance ! Il faudrait des assassins dans ce jeu ! 47% ! Ah c'est folle dans Pêche de Provence ! Oh le portugais ! Abusé ! Je les avais de moins lire et celle-là je les vœurs ! On aurait bien tort de se priver ! Je prends tout ! Je viens de soutenir sur ton siège scandinave ! Si tu le souhaites ! Bon est-ce qu'on romperait pas l'alliance avec l'Autriche ? Moi ce que j'aime bien c'est que l'Autriche a rejoint la coalition contre moi mais alors il est allié que à vous et que vous êtes tous mes alliés ! Alors Slann ! Slann ! Je te rappelle que quand tu soutiens l'indépendance tu deviens automatiquement allié ensuite ! Ça y est j'ai rompu ! Merci de m'avoir appelé ! Allez moi aussi ! Rien à péter de l'Autriche ! Je vais rembourser tous mes emprunts ! Enfin presque ! Grâce aux Français ! Euh... Même pas parce que j'ai pas tout utilisé avant ! Est-ce que je peux faire une crasse aux Français qui ne coûterait rien ? Souvenir des rebelles ? Non ! Voler des cartes ? Non plus ! Bah je peux rien faire en fait ! J'ai 64% de réseaux d'espionnage chez lui ça sert à rien ! Faut pas soutenir un peu les rebelles pour le fun ! Ça coûte des sous ! Pas que des points ! Jamais on fait ça ! Tout de suite les détails quoi ! Tu ne voudrais pas rentrer dans... Dans la ligue catholique par hasard ! La ligue catholique pour faire ta guerre à la Murmoilneux là ? Je peux pas je suis en guerre ! Elle va jamais péter cette guerre de toute façon ! Bah euh il y a la France dans la ligue protestante donc si elle va péter à un moment ! Ah cool ! Ça va être sympa à regarder ! Tu m'en raconteras ! Bon ! On a toujours pas tapé sur le... Ah ! Iskandrieff est tombé ! Ça c'est bon ça ! On a toujours pas tapé sur le même look ! Donc il a toujours toutes ses trous ! Et il me reste Banoussière et Hormuz à aller sortir ! Comme d'hab d'ailleurs ! Ouais bah pour l'instant j'assiège ! J'assiège ! Ça y est le siège est tombé ! On se regroupe et on lance l'asso ! Euh... Hop là ! Hop là ! Toups ! Autriche a veut passer mais passe dans les montagnes ! Mais ça doit le faire quand même ! Travail avec Bologna a expiré ! Ah oui, il a 60 000 hommes. Il est pénible. Combien j'ai d'hommes, moi ? 140 sur 145, donc c'est correct. Je n'aurai pas des troupes qui traîneraient quelque part, qui auront oublié de faire la guerre. Tu as du siège, toi ? Oui, tu as deux sièges. Ça arrive, des fois. Un nouveau marchand. Où est-ce que je vais l'envoyer ? Je vais l'envoyer ici. Transfère de puissance commerciale. Hop là. Allez, on a bientôt de quoi faire. Voilà. On va peut-être se créer un nouvel état. On lance l'amélioration des montagnes de cuivre du Falloon. C'est parti. Je ne suis pas du tout aidé pour ça. On peut envoyer 10 000 hommes aidés. Allez hop. Et puis 10 000 de plus. Allez hop. C'est parti. C'est trop tard, ils arriveront après la guerre. Non, ça dépensait des réserves. Ah puis il y a les 10 000 de plus. Vazovie. Bohème, ça me semble pas mal. Ça me semble pertinent de faire la Bohème. Maintenant, il faut gagner des sous pour rembourser le dernier emprunt et on sera bien. Je vais peut-être te donner des sièges Venise. Ça pourrait peut-être te t'aider. Ouais. Je veux bien parce que mon but justement, c'est effectivement de faire la liaison avec ma partie vénixienne en Perse. Et hop, on part pour justement tout ce que tu es en train d'occuper. Intégrer Kazan. Ça va être long ça. Allez hop. Une petite tête très très militaire en pleine guerre ancienne. 974 points. Ok, le siège est tombé. Rapprochement avec Milan. Je m'en fous. Il va falloir 20 ans pour l'intégrer. Ah non, perte de 1200 ou instable. Ah non, mon argent. Du coup, si je ne m'abuse, j'ai pris des tech admin moi. Enfin, la doctrine a mis centimes. Autriche a intégré la Ligue catholique. Ah, ça c'est bien ça. Ça va encore moins péter. Enfin, des gens qui mouillent la chemise. Et re-reconvertis. Non, il est toujours... Il est toujours réformé, mais il intègre. Jusqu'en face, il doit y avoir des gens qui ne l'aiment pas. Genre la Bohème, par exemple, qui est son rival. Comme le français, qui est très probablement entièrement catholique et dans l'autre Ligue. C'est ça, le français catholique est chez les protestants. C'est de la politique tout ça. Oui, personne n'y croit à cette religion de toute façon. Ça va durer genre dix ans et prendre en toi. Alors, mon très cher signe, je pense que tu vas en chier pour finir l'anglais. Ah bon ? Pourquoi ? Est-ce qu'il est en Chine, c'est ça ? Il est où ? Parce qu'il est allié à la France. Ah, ça c'est rien ça. Oui, franchement, c'est du tatat sur ce genre de détails. Regarde, il m'appelle dans la guerre, la France est chez moi, et pendant ce temps-là, il prend la France. C'est le temps habituel. La routine habituelle, quoi. La stratégie classique, quoi. Et à la fin, le portugais reçoit toutes les terres françaises, ceci dit. C'est ça. Les Français, ils connaissent le Portugal comme une terre où il fait bon vivre, donc ils viennent chez nous. Et à la fin, c'est ça, je relâche Paris pour le Portugal. Non, par contre, je voudrais bien le narbonnet. Du narbonnet au vivaret, tu vois, histoire d'avoir tout le monde de Valence. Tu as chopé Beatrice Evan. Tu dois avoir un vassal à la couronne. C'est Verden qui fait le taf. Je veux bien, parce que c'est les objectifs de guerre, je crois justement. Je l'ai bien fait grossir, alors du coup, il vient m'aider. Et en plus, je le protège de l'Empereur pour qu'il ne perde pas ses possessions. Bon, ben en bas, on va taper du même look bientôt, là, ça y est. Benis, tu vois le même look, là ? Non, c'est fini, le pape, je suis quasiment ami avec lui. Parfait, parfait, parfait. Je suis à moins 194. Absolument que je fais de me concentrer un peu là-dessus. Ben oui, parce qu'étant excomité, j'ai moins 200, donc on fait ce qu'on peut. Tu le vois le même look en bas, Slane ? Parce que moi, c'est complètement caché. Oh oui, je vois tout, oui. Je vois tout, je vois ses 59 000 hommes sur ma forteresse. À quel endroit ? À... À Janjiro, là où toutes mes forces sont en train d'attaquer. Il a 57%, il est sur un fort, mais je vais attaquer avant que ça tombe. Tes forces disparaissent dans le brouillard pour moi, donc je ne la vois pas du coup. Non, ça y est, il se prend sa baffe. Je voulais juste être sûr que les 3 000 hommes que j'attaquais, il n'y avait personne qui allait venir les aider, mais du coup... Il se prend sa baffe et il n'a plus aucune terre à lui, donc il n'y a plus qu'à sortir Hormuz et... Portfégal veut s'allier à moi ! C'est sûr ? Oublie pas que tu auras un slot avec moi, du coup, orthotonique. Ouais, mais je n'ai pas de place, moi c'est Venise en premier, je suis désolé Portugais, mais je ne peux pas. En même temps, le Portugais il s'ébrouille bien, quand il perd ses guerres, il gagne des terres. Ouais, mais bon, le problème c'est qu'il devrait gagner ses guerres et que ce soit l'allié qui gagne des terres. Mais j'imagine qu'il préfère un allié qu'à des troupes, quoi ! Ou à défaut de la thune. Ça pourrait aider, ouais ! Non, non, on parlait de l'orthotonique. Oui, 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 je préférerais un mec avec 127 000 hommes. Et des thunes, par exemple. Ah, j'ai 127 ? Faut que je recrute ? Ouais, t'as que 127. Non, j'ai 140. 140 plus 60, je suis à 200 000 en fait. Je vois 131 seulement, et 32 de réserve, pas de souci. Oui, c'est parce que les réserves des mercenaires sont en train de se refaire, mais j'ai embauché 140, et puis j'ai Syri K22, Karakoyen Luka 12, et Napk23. Donc ça fait 65, ça fait 205. Ceux qui mettent dans mes guerres. C'est positif. Voilà, on verra un peu mieux. Bon, il ne reste plus qu'à faire sortir, tu peux repartir chez toi, si tu veux. Quand on aura fini les... Ah, il y a un dernier fort en bas à droite. En bas à gauche. Asana. Ah oui. Nizwa et Maswat, là ? Ah non, c'est en mouze. Non, Najran et Sada, Marib, Sana. Au Yémen. Je ne le vois pas. Ah, ben, tu n'as qu'à avancer. C'est ça, tu n'as pas de troupe. Je cherche où est-ce que je peux avancer. Ok, ici. Da Boisir, Najran, Sada Marib. Tu es en train de y aller, là, du coup ? Non, pas du tout. Moi, je suis en train de poursuivre les 60 000 hommes. C'est Naples qui va. Je suis en train de poursuivre les 60 000 hommes qui remontent, là. Un truc. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Absolutisme. Parlementarisme. Non. Ormuz. Il ne veut pas accepter. Benusia. Il ne veut pas accepter. Il y a Joff à me donner. Fonder une république. Non. Bon, on va aller défoncer. Alors, pour ceux qui se posent la question, pourquoi je ne remplis pas ma mission actuelle, qui me fait gagner deux sur mon dirigeant, c'est que mon dirigeant est à 47 ans, il peut claquer à tout moment, et le prochain, il est nul. Donc, j'attendrai d'en avoir un bien pour vraiment le booster et faire quelque chose de cool avec. Un jeu de pot. Méfie-toi. Va pas sur le siège de Sana, scandinave. Fais gaffe. Parce que finalement, les 60 000 mamelouks ont fait le tour et sont en train de t'arriver dessus. Ben, il y avait Naples avec moi, mais derrière moi, je vois qu'il est en train de se replier. Laisse-le prendre les baffes à ta place. De toute façon, je ne vois pas du tout. Donc, je ne vois pas aucun des territoires. Et vu que c'est le terrain qui a été... Tu peux aller à l'ouest. À l'ouest ? Non, à l'ouest alors. Ouais. Ils ne veulent pas se retirer, eux ? Voilà ma flotte. La d'atelier, les manufactures. Je refais encore des manufactures. Il y a plus de trois colonies en cours. Enfin, qu'on s'en occupe. Ok, tu arrives dessus. De toute façon, là, je vais à deux à l'heure et je suis complètement stocké. Là, t'es quand même dessus. Ah, ok. Terrain, moins deux. Merci, ça va aller le coup d'y aller. C'est des montagnes. Mais c'est parce que Naples, en fait, il s'est cassé pour revenir vers toi. Heureusement, les 12 000 véniciens vont nous sauver. Donc, éclair. Et après, je prends tout l'or. Là, je ne sais pas où il part. Les diplomates qui travaillent pour améliorer la... pour éviter les pays outragés sur des mecs qui sont à moins 100. Ça va être compliqué. Remonte-toi, je t'ai dit. Allez, Rosette. Allez, go. Bouge le chien. Très bien. Il va être temps de faire un peu de colonie ici. Ok, Hermousse veut bien faire la paix. En 4 jours. Comme tu me l'as demandé. Ouais, 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 tu peux repartir. Alors, je vérifie qu'il n'y a rien. contre la corruption. Par contre, fais vraiment gaffe. Tu devrais peut-être me demander le droit de passer à le droit de mouillage ou des trucs comme ça parce que... Tu vas faire la paix, là ? Ouais, dans 19 jours. Ouais, bah attends, je renvoie mes bateaux. Ou alors, attends, reste dans l'éther du mamelouk. Ouais, ouais, je vais rentrer à pied. Je vais avoir le drapeau et je rentre à pied. Voilà, ouais, reste bien dans l'éther du mamelouk. De toute façon, c'est ma... Si, c'est mon armée principale, celle-là, mais... J'en ai une autre... D'ailleurs, je l'avais oubliée. Elle doit être en train de prendre de l'attrition pour rien. Hop là. Alors, je réfléchis à ma paix. Normalement, c'est assez facile. Maintenant, c'est des Pays-Bas qui ont des colonies en Afrique. Ça vit vraiment. Ah bah, Pays-Bas, ils sont pas là pour déconner. Et 47 000 hommes, quand même. Ah, il grossit vite les Pays-Bas. Et les Pays-Bas, hein. Et les Pays-Bas, hein. Bon, après, ils ont été mis en garde par la France. Donc, c'est possible qu'il y ait une guerre entre les deux qui éclate. Hum... Ouais, là, c'était un petit peu con, là, de ma part, d'oublier ça, mais tant pis. Scandinavie, tu m'as pas donné Van et Beatrice. Il y a un truc que je t'ai pas donné. Attends, je regarde. Ouais, en haut. Tout en haut. J'arrivais pas à faire ma paix. Ah, putain, ouais, je le voyais pas. Il est autour d'un fleuve. Enfin, d'un lac. Est-ce que tu les refusais ? Voilà, c'est bon. Merci. Je pense que ça va être bon, ça. Collision de quoi ? Pff, j'en fous de quoi. Hop, là, je reste en pause deux secondes parce qu'il faut que je donne les terres. Et nous, on rentre en Angleterre à pied. J'aurais pas dû donner les mille quatre. En Angleterre à pied. En Angleterre à pied. Il faut de la motivation. C'est bien, il y en a qui suivent. Les bateaux, ils sont à 100%, il y a moins qu'ils arrivent en vie. Hop, là, je relâche. Hop, là. Allez, cinq jours et on se fait perme. Je fais grossir ma marche, évidemment, pour avoir un vrai allié qui... L'autriche est devenue une grande puissance. Avec 280 points. À la place du Mamluk. À la place du Mamluk. Oui, il y a des chances. Bon, j'ai sécurisé la partie S. Non, j'ai fait grossir Karakoyonlou. Je me suis fait dépasser par la Scandinavie et l'orthotonique. Je rivalise avec Autriche, ça va pas durer longtemps. Évidemment qu'il est utilisé par moi, je suis un gros bourrin. Vous pouvez rivaliser à l'Autriche, si vous le souhaitez. On peut rivaliser à l'Autriche ? Je pense, ouais. Nope, toujours pas. Tiens, c'est vrai qu'il m'a... C'est vrai qu'il m'a rivalisé, donc je dois pouvoir la rivaliser, t'es pas tort ? Moi, je peux pas. Je peux rivaliser que la Scandinavia ou Venise. En plus, la démonstration de force commence densement à baisser. Pareil, je suis plus qu'à 96. Je suis à 71. 100%. Il va falloir outrager ! Qu'est-ce que tu fais ? T'es coincé ? Non, t'es pas coincé, tu marches. Tu marches tranquillement. C'est quoi ma prochaine guerre ? Constance, Autriche, Castille ? Peut-être Castille ? Tu vas attaquer Castille en 77, le Portugal ? Oui. Ok, ce sera sûrement ça, la prochaine guerre, alors. Et perds en 77 en même temps. Ok. Mais Castille, tu vas peut-être l'attaquer tout seul, j'imagine ? Elle est alliée quand même à la Provence, à Milan et aux états pontificaux, donc ça va faire beaucoup pour moi. Ouais, je comprends. Il faut que j'allie déjà que quand tu domines, tu ne domines pas. 17 000 cavaliers supplémentaires, ça y est, t'es en mode horde, là, c'est parti. Ouais, ça va piquer. Je suis à 80 sur 88. Et j'ai monté mes troupes. Je suis à 34 000. Tu nous impressionnes tous. Claire, on rejoint la coalition contre nous. Même si tu remontes encore, ça nous impressionnera drôlement. Le teuton, il a combien ? 100 000 ? Même pas ! 18 000. On s'en fout. Bon, il faut que je meure. Je suis à 80 et demi. Pourquoi je ne meurs pas ? Je suis commandant et tout. On n'a plus que deux colonies en place, là ? Ah oui, mais il y en a une troisième qui arrive, on est d'accord. Ah, je suis mort ! Yes ! Mais pause. Il ne te fait pas excommunier. Mais non, mais il ne va pas m'excommunier de toute façon. Je te trouve bien confiant. Parce que si je suis à 180, ça va m'enlever les moins 200. Je vais passer à plus 10, il ne peut pas m'excommunier. Ah, je peux appeler l'ordre teutonique pour contreperme. Je ne suis pas sûr que ce soit utile. Voilà, plus 39 avec les états pontificaux. Un petit coup d'influence. C'est la belle vie. 3 ans, tu n'auras moins 100. Oh, l'alliance ! Je suis encore à moins 100. Cap OP direct. Je l'ai vu arriver, je fais, ah ben c'est le moment. C'est le moment. Ça y est, alors bon, ben, tous ceux qui souhaitaient faire une coalition contre nous, on leur souhaite bonne chance maintenant. C'est ça. Juste pour avoir envie de faire la coalition. J'ai hâte de voir la fidélité de mes vassaux maintenant. Eh ben, ils sont toujours très motivés pour être des loyaux. Ouais, ça n'affecte pas. Mais par contre, s'ils déclenchent... Ils vont prendre des tarifs, hein. Parce qu'en plus, leurs troupes ne sont pas maintenues. Je suis juste à côté d'eux. Je vais les défermer. Alors, les troupes de Karakoyonlu à Valcois, d'ailleurs. J'aimerais bien les comparer aux tiennes. Alors, militaires, qualité des armées, Karakoyonlu. Alors, ça, on l'appelle. Pourquoi je ne peux pas voir Karakoyonlu ? Et on l'envoie ici. Et là, par contre, il y a 5. Nouvelle colonie ! Le Rio de la Prata. 3, 4, 5, 5. C'est parti. Et vous, vous rentrez à Sijeland. C'est parti. Alliés, ennemis alliés, au pire. Je ne peux pas avoir Karakoyonlu. Alors, moral... On est où, là ? C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Le plus fort... Mais c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il m'a fait, là ? Les Zeddy. Il y en a des Zeddy, quelque part ? Non, on n'a pas des Zeddy. Non, pas des Zeddy. Ah, on peut faire de la conversion. C'est parti. Oh ! Yes ! Yes ! Ça y est, j'ai un point d'influence papale. Oui ! Ça y est ! Ça va changer ta vie ! Ça va me changer ma vie, parce que j'en gagne 10 par an. Donc, oui. Tu vas pouvoir demander du mercantilisme ? Non. Je vais pouvoir lui demander à payer tous mes bâtiments 10% moins cher. Et ça, c'est beau ! Est-ce que je finirais pas ça, là ? J'ai bien 5 000 à dépenser, là-dedans. Je vais mettre 30 000 hommes. Faut faire quoi avant ça ? Convertir des provinces, fonder un empire colonial, convertir un autre pays, commerces ailleurs. 100 de prestige, je gagne 0,84 de prestige par an. Mais qu'à faire de ma vie et de mon prestige ? Je vais apaiser les dirigeants. Et si j'attaquais des Hadals, par exemple ? J'ai le temps, là, en 3 ans. Allez, hop ! C'est fini ! Yep ! C'est l'heure de s'arrêter pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit message, à nous dire ce que vous en avez pensé. Et puis, on va se dire à très vite pour la suite. Ciao, ciao, tout le monde ! A plus, tout le monde ! Bye, bye !